Après presque deux mois sans pouvoir bichonner son chouchou et sans pouvoir mettre le pied à l'étrier, Elsa, comme beaucoup d'autres cavaliers du centre équestre de Cernay, attendait avec impatience la reprise. Aujourd'hui, quand j'étais en train de manger, j'avais tellement hâte que je ne pouvais pas manger correctement. Quelques aménagements ont dû être faits dans le club comme des fléchages. Le port du masque est devenu obligatoire dans les écuries et le matériel est désinfecté après chaque séance. C'était une grande organisation de pouvoir mettre tous les gestes barrières en place et tout ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça se déroule bien et les gens respectent très bien les consignes. Finalement, nous, ça ne nous change pas grand chose à part nos horaires de travail qui sont un peu plus étalés sur la journée. En général, c'est plutôt les après-midi et le soir. Et là, on est plus sur le matin et l'après-midi. Du côté des équidés, la reprise était un peu plus timide pour certains. Ça leur a fait des grandes vacances. Ils ont fait un peu de gras d'ailleurs. Pour les dirigeants, pouvoir faire à nouveau tourner le club devenait une nécessité. Dans un centre équestre avec les chevaux, il y a des frais fixes, des frais de salariés et d'alimentation. Ce n'est pas une raquette de tennis qu'on range chez soi. Donc financièrement, heureusement, on était solide. Là, on vient d'avoir un prêt de la banque parce que ce mois-ci, les cordons de la bourse se sont quand même vidés. Pas tout à fait. Mais enfin, il était temps qu'on ait ces aides. On a eu d'autres aides par le biais de la fédération, la ville qui nous a toujours soutenus de toutes les façons dont ils le pouvaient. Mais bon, financièrement, ça a été très dur. À Cernay, on est plutôt optimiste. Le centre équestre espère pouvoir compter sur la présence cet été en plus grand nombre des habitués par rapport aux années précédentes. Mais dans d'autres structures plus petites, la situation est davantage compliquée. Certains devraient être amenés à fermer leurs portes.